Générique Bon, j'attaque la vidéo, mais je ne suis pas prêt du tout. Tu me laisses 2 secondes, je reviens. Sans bande, c'est plus compliqué. Donc, de quoi qu'est-ce qu'il s'agit aujourd'hui ? Je t'ai fait une petite présentation au-dessus d'une porte, tu te rappelles, le collage d'une bande droite, bord plat, bord plat. Donc là, écoute, j'en ai un. Donc là, on se fait un petit résumé au plus rapide. Je ne te fais pas toute ta collection qui va derrière. Tu as qu'à regarder ma vidéo. Comment coller une bande sur... bande droite au-dessus d'un imposte, je ne sais pas quoi, j'y proc. Je ne sais plus, il y a tellement de titres les gars, il y a tellement de vidéos que moi-même, je suis perdu, je suis noyé. Je ferai un effort plus tard pour les ranger dans le bon ordre. Excusez-moi, je suis un peu pressé. Donc là, on y va vite fait parce que je suis pressé. Allez, donc là, on se fait bord droit, bord droit. Alors, le plus important, c'est que ce soit bien préparé. D'accord ? Si c'est bien préparé, ta bande, quand tu vas l'appliquer, elle va être de tout son long, la même quantité d'enduit derrière. Du coup, elle va sécher à plat. Et le truc sur les bords droits, bord droits, pour ceux qui s'en inquiètent, c'est que tu fais une finition plus large pour que sur la distance, ça casse l'effet éventuellement de bosse. Parce que c'est sûr qu'il y a une bosse. Dès que tu appliques, tu es déjà en sur l'épaisseur, de par l'épaisseur de la bande, parce que ce n'est pas quelque chose qui est renfoncé. Mais sur la distance, tu ne vois rien. C'est comme une retouche au mur. C'est pareil, on a un trou de cheville, et puis on fait un truc qui fait 30 cm au-dessus, pour ne pas que ça se voit. Donc, on s'applique, on y va. Donc là, moi, je fais un repère, tu vois. Je fais un coup de truc, parce que quand tu passes ton produit dessus, tu as tendance à perdre l'endroit où il y avait le trou. Hop ! Hop ! Tu vois, j'ai réparti, j'ai graissé, sans en faire de surprise. Hop ! Je vérifie que je suis bien sur mon repère plus long. Oui, ça te va ? Je fais ma petite spatule pour finir propre. Hop ! Alléluia ! Donc là, maintenant, j'applique, moi, mon mud. D'accord ? Un mud, c'est un moule à cake, mais bon, c'est un produit spécial qui ne rouille pas du tout. Je t'en parlerai plus tard. Voilà ! Donc, mud ou autre chose, lisseuse, spatule, que tu utilises, tu bloques la bande, donc tu pars du milieu vers l'extérieur, et vice versa. Ok ? Donc là, on s'est fait juste le collage. Et moi ? Bon ! On a été coupé ! Du coup, j'ai fini sans toi ! Le temps de me démerder, il fallait... Excusez-moi ! Je ne veux vraiment pas dire de gros mots, mais ça sort tout seul. Ce n'est pas mon naturel. Je vous jure, ce n'est pas mon naturel. Pour ceux qui sont religieux, ne vous inquiétez pas. Je n'avais pas l'intention de blasphémer. J'ai des réflexes cons pour faire des blagues à moi-même. Ok ? D'accord ? Je suis con, naturellement. D'accord ? Donc, je ne me mets pas. Je suis un peu comme... Tu vois ? Un gars, il faut le plaindre. D'accord ? Parce que... Ce n'est pas dans ma vie, quoi ! Je me fais des blagues pour rire tout seul. Des blagues à moi-même. Ok ? Bon alors... J'ai plaqué la bande. Tu vois, on l'a essuyer. Et ce que je fais... Je te refais le mouvement pour que tu le saches. C'est que j'ai passé une petite couche à précollage dessus. Histoire de commencer à niveler l'ensemble. Donc, tu vois... Tranquille. J'applique le produit. Et je le tire. Le produit. Mais vous ne voyez rien, en fait. Hein ? Évidemment que le projet soit fini, hein. Que vous voyez quelque chose. Il y a du bon déjà, là. Il y a du bon. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que sur le bord droit, bord droit, à peine tu as posé ta bande, que tu es déjà en surépaisseur. Donc, toi, ton job, c'est de ne pas faire un surplus de 2 ou 3 mm d'enduit dessus, et qui va te faire une bosse. Non. C'est de venir au plus près, en faisant du multicouche fine. Comme ça, toi, tu ne galères pas à gérer tes raccords. Surtout quand tu n'as pas l'habitude. Donc, tu l'as collé. Et comme tu avais bien... Eh bien, c'est un truc de ouf, là. Attends, attends, attends. Je remets en position. On n'arrête pas de m'appeler. Ouuuuh. Oui, je sais, ça marche. Mais bon... Hâtez de m'appeler. J'ai pas pas le temps de vous faire des vidéos. D'accord. Donc, 3-4 appels, l'histoire de 2 minutes, ça va pas le faire. D'accord. Putain, j'ai câble. Putain, j'ai câble. Ok. Oui, je continue. Je dois pas être un délire. Oh, j'aurai pas pas le délire, là, super. Oh, j'aurai pas mal, là. Hé, hé. On dirait une femme qui fait... qui tue les aignons. Ça cuisine, là. Maïté, là. Maïté. C'est comme ça. Maïté, c'est gonflé. Maïté aussi. Désolé, Maïté. Désolé. Bon, allez. Euh... Je t'ai expliqué ça. Donc, multicouche. D'accord. Multipasse. Et maintenant, c'est la vidéo où je délire, mais j'arrête pas d'avoir des trucs tarés dans ma tête. Donc, attends, sois sérieux. T'es quand même là pour une bonne info, mon gars. Bon. Je disais. Oh, 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 oh. Bon. Tu fais du multipasse. C'est-à-dire une passe fine quand tu as collé. Après, tu referas une deuxième au moment de la charge pour tes angles ou tes droites. Et après, tu passeras en finition. Résultat des courses, tu auras passé trois couches dessus au lieu de deux. C'est-à-dire ton collage, ta charge et ta finition. Bah, tu auras fait ton collage. Une petite passe fine dessus qui va sécher et qui va commencer à gommer les bords. Une finition plus large qui va se faire quand tu vas commencer à charger pareil en tirant le produit dessus. Ce qui va laisser une légère pellicule dessus la bande de façon à ce que ça la dissimule. Et une troisième passe au moment où tu vas faire tes finitions. Donc plus large, c'est-à-dire finition à peu près 40. D'accord ? Pour que sur la distance, on ne voit pas la bosse et on ne voit pas la bande. Mais au plus fin. Donc après, toi, quand tu ponces, tu ponceras genre hyper léger. Quand tu feras... Grin 180 bien sûr. Et hop, essuyez les bords et ce sera parfait. Ok ? On reprendra ça. Peut-être que j'intégrerai la finition et la charge là-dedans. Pour te montrer ça. T'as vu là, je me suis auto-calmé. Ok ? Bon bah écoute, au passage. Merci Schizo. Grand contributeur. De ma cause aussi. Petit remerciement. Oh, vidéo s'il vous plaît. D'accord ? Vous voulez la même chose ? Vous voulez être célèbre dans les vidéos que je vous cite ? Allez, contribuez. Allez. Et, il y a je ne sais pas combien de milliers de vues par jour. Combien ? Plus de 10 000 vues par jour. J'ai 50 personnes qui sont venues. Les boules quand même. Je sais, je suis exigeant. Mais j'ai beaucoup d'ambition pour cette chaîne et pour vous. J'ai un tas de trucs à faire dans ma tête. Mais j'ai pas le temps. Donc c'est à vous de le sponsoriser. Soit vous le voulez, soit vous le voulez pas. Ok les gars. Ok les gars. Bon allez. Non je me la joue pas. Arrêtez. Je suis sur un chantier avec un bonnet et l'air con. Qu'est-ce que tu veux que je me la joue ? Allez à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.